Musique Bonsoir à tous, ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Racontase littérale et merci de nous accueillir chez vous. Alors ce soir, on va parler de Chipec, on va parler de Tanguette-Lassoie, on va parler de La Fontaine, toujours avec ma petite Chipec à moi, Kulsoum. Bonsoir Kulsoum. Bonsoir, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir Adolphe Maillot, notre invité de ce soir, qui nous vient avec un ouvrage, Fab pour Grand Marmaille. Alors, Monsieur Maillot, présentez-vous. Qui voulez ? Présentez-vous, voilà. Alors, déjà, on a trouvé beaucoup de choses sur vous, donc sur le net, que vous étiez docteur en anthropologie, agrégé de lettres modèles. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, l'anthropologie, c'est quoi ? C'est une science humaine ? Oui, c'est une science sociale, une science humaine, c'est une sorte de sociologie, mais plus ou moins, comment dire, qui priorise les sociétés plus lointaines. Mais maintenant, la sociologie et l'anthropologie, c'est la même chose. C'est juste que c'est la condition de l'homme au sens large, mais avec toujours cette exigence de... On part toujours d'une connaissance empirique, il faut faire du terrain, et c'est pas de la philosophie, c'est pas de l'abstraction. C'est on va sur le terrain rencontrer les gens, les sociétés, les groupes, les tribus, peu importe le nombre. Et on vit en immersion dans ce... pour essayer de comprendre comment fonctionne ce... D'une société, quoi, en gros. D'une société petite ou grande, ou d'un groupe de gens en particulier. Et puis en 2021, coup de cœur du jury de concours Langue Créole. 2022, sélection trophée FNAC Réunion. Donc là, c'est quand même une consécration aussi. Et ensuite, alors si on revient un peu dans le temps, j'ai retrouvé qu'en 2001, premier prix du concours de la nouvelle organisée par le CRUSS, pour Musique silencieuse du corps. Rien que le titre, ça m'avait dit long. Voilà. Et en 2002, premier prix du concours de la nouvelle, toujours, organisé par le CRUSS pour le dernier repas. D'accord ? Donc, ma question, elle, elle suit. Depuis quand vous écrivez ? C'est parce que là... Oui, il y a un joli palmarès, là, M. Maillot, quand même. Donc, ça écrit depuis ? Depuis l'adolescence, je dirais. Donc, c'est assez constant. Est-ce que vous vous souvenez comment ça vous est arrivé, cette envie d'écrire ? Parce que j'ai vu aussi, mais je n'ai pas dit que c'était un grand sportif aussi. Ah oui ! Tennis, alors je me lance, hein. Jiu-Jitsu brésilien. Donc, vous êtes aussi un grand sportif. Alors, comment est-ce qu'arrive cette envie d'écrire ? Alors, je fais le lien avec le titre à boucron marmaille. Donc, on me dit qui je suis. Alors, avant tout, je suis un marmaille école. J'ai toujours adoré l'école, apprendre des nouvelles choses. Donc, ça, aussi des nouveaux sports. Donc, je suis curieux de tout. Et donc, l'école, moi, j'étais dans mon bain, dans l'école, dans les livres. Alors, quand on lit, l'écriture, ça va avec, que ce soit pour l'école ou pour les lettres. Tout le temps, l'écriture, ça fait partie de ma vie. Et comme les livres, et comme le sport. Et donc, moi, je vis tout ça à 100%. Si je lis, c'est pour écrire. Si je, quand je vois du sport, c'est pour pratiquer. Exactement. Et juste pour préciser, nous avons un agrégé en lettres modernes, quand même, sur notre plateau. Donc, oui, quand tu dis qu'il faut que, quand tu lis, c'est, quand tu vas à fond, oui. Enfin, je veux dire, au niveau de l'enseignement, l'agrégation, c'est pas rien. Donc, voilà, je voulais juste faire une petite pause. Donc, oui, donc, ton écriture, enfin, le goût de l'écriture, ça t'est venu, voilà, de manière spontanée. Oui, c'est pas du jour au lendemain. Non, non, c'est, voilà, c'est une continuité. C'est une continuité. Et par contre, le déclic, c'est quand même en créole, puisque... Oui, c'est ça. Moi, je suis créole, mais en tant que Marma et l'école, c'était quand même le français, la norme. Oui, bien sûr. Donc, moi, je me suis conformé à cette norme pour... Parce que je suis à Marma et l'école, on me dit faire ci, je suis docile. Donc, je suis les consignes. Et jusqu'à, voilà, je suis un peu les normes de la société. Et puis, sachant que le créole était toujours en moi, et j'entendais tout le temps, mais c'était pas trop à la mode, on va dire. Puis, c'est notre univers. Nous grandissons dans le créole. Exactement. Nous nous construisons aussi dans le créole. Même si nous maîtrisons les autres langues. Exactement. Et donc, là, j'ai vu que... Ah ben, même si j'entendais le créole tout le temps, je parlais pas forcément le créole, puisque même si mes parents étaient... Son créolophone était créolophone, ben, ils parlaient quand même français à la maison. Donc, ma langue maternelle, même si ma mère est créole, c'est le français. Donc, la langue paternelle, c'est le français aussi. Donc, du coup, au fur et à mesure, il y avait cette dissociation. Je parlais... J'entendais le créole, mais je le parlais pas. Et au fur et à mesure, ben, j'ai dit, tiens, moi aussi, je peux le parler. Je parlais de temps en temps avec mes amis, etc. Après, je suis parti aussi en France. J'ai laissé un peu de côté. Mais puis après, j'ai dit, tiens, je vais essayer un petit peu d'écrire en créole. Et c'est venu assez facilement. Et maintenant, je m'y mets davantage. Je lui laisse presque un peu le français. Mais en tout cas, maintenant, les deux s'enrichissent. Ben oui, c'est deux langues qui s'enrichissent. C'est vrai que le crôle, c'est pas une souci. Et le choix des fables. Les fables. Parce que vous aurez pu écrire sur beaucoup d'autres sujets. Les fables. Alors là, c'est par rapport à mon métier de professeur. J'étais avec des élèves où on étudiait les fables de la fontaine. Et puis, par jeu, comme c'est un peu difficile, on va dire, tiens, si on le mette un peu en créole et on essayait des expressions. Mais toujours, avec quand même le souci, c'est pas du créole pour le créole. C'est le souci de respecter la versification. Exactement. Parce qu'une fable, ça respecte des codes. Comme tu dis, la versification, les rimes, pour qu'il y ait une morale. Il y a quand même une trame qu'il faut respecter. Une argumentation. Exactement. Il y a un imaginaire bestiaire aussi. Oui. Alors, c'est pour ça que le corbeau et le renard, cet imaginaire bestiaire, ça ne correspond pas à ce que le corbeau. Non, pas du tout. Le corbeau, moi, je vois plutôt des martins. Donc, le corbeau est devenu un royal martin. Et mon renard, c'est un royal bonbon. Un royal bonbon, voilà. Ça a changé. Et c'est fabuleux, c'est fabuleux, parce qu'on sent, en fait, cet imaginaire créole. Donc, tu pars de l'imaginaire créole. Bon, il y a une partie créole et il y a une partie française. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu pars vraiment de l'imaginaire créole et ensuite, tu traduis en français. C'est-à-dire que tu n'as pas fait l'inverse. Et c'est là où on se dit, c'est subtil, il y a de l'humour, il y a le causé créole. Franchement, pour ceux qui veulent lire ton ouvrage, la difficulté, c'est vraiment de lire le créole. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il faut le lire à haute voix. Et c'est là où on s'aperçoit que le créole, oui, c'est une langue un peu plus parlée quand même qu'écrite. Oui, alors du coup, la difficulté de lecture, parce que moi, j'ai fait le choix plutôt de, c'est une petite synthèse, mais là-bas, c'est quand même du KWZ, parce que ça aussi, les premiers écrits que moi j'ai lus, c'était dans cette graphie-là. Donc, c'est ça, je n'ai pas lu 10 000 versions non plus. Mais moi, le... C'est quoi le KWZ, pour ceux qui ne savent pas ? Ah ben, c'était la version la plus militante du créole. D'accord. Il y avait au départ, c'était un combat idéologique, on voulait quand même s'éloigner du français, mais au-delà de l'aspect idéologique, moi, je trouve que c'est facile. Par exemple, Misawa, que ça a fait, coiffé... Enfin, le KW, il est facile, mais ça... Ben, il facilite l'écriture. Oui, puis le sens. Et puis même, visuellement, il y a un exotisme, enfin, pas un exotisme, mais je suis ailleurs. Exactement, c'est ça. Ah, on est ailleurs, et puis c'est simplifié. Par exemple, je n'ai pas besoin des deux S. Un seul S, ça fait le son S. Le W, le W, donc d'où le KW. Tous les sons K, c'est bon. Voilà. Oui, c'est vrai que... Et puis, tout à l'heure, Kelly parlait du bestiaire, on a... On retrouve... Ormi le Martin, on retrouve exactement tous les bestiaires. Exactement, le Titan, la Réunion, l'Odémilée... Oui, le Millet, oui, le Millet, mais c'est pas là, bon, ça, c'est peut-être français. Oui, mais, alors, bizarrement, chez La Fontaine, il n'y a pas les deux Mulets. Si, 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 si. Ah, d'accord, moi, je pense que c'est qu'il y avait les deux Mulets. Là, les deux Mulets, par contre, là, je suis restée assez fidèle aux... D'accord. J'ai changé tout, mais la trame, c'est celle de La Fontaine. D'accord. Je dirais, il y a la moitié où je respecte la trame et La Fontaine, et il y en a qui sont totalement inventés. Tant que citer la... Citer Béton et tant qu'il y a de la soie, ça, c'est totalement inventé. D'accord. Papang, le Papang Saint-Leu aussi, c'est totalement inventé. Oui, il y a ce côté-là. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, en fait, dans la version créole, c'est clair qu'on retrouve, en fait, le patrimoine culturel réunionnais. On a, justement, alors, ce petit passage où il dit, le samedi, l'été, ça va par Otamara. Côté Lacasse, tu firmes. C'est excellent, parce qu'on a tout de suite les références musicales, Bastère, Firmin Viri. Enfin, moi, ma question, c'est comment tu t'es nourrie de ça, en fait, dans tes écrits ? Comment s'est passé le travail ? Justement, ça, c'est la... Comme ma culture est plutôt française, c'est tout ce qui filtrait, malgré les interdictions, malgré le côté un peu dominé, que non, c'est pas bien, c'est pas intéressant. Pareil, quand je suis parti en France pour faire des études ou même pour faire d'autres choses, qu'est-ce que j'avais ? J'avais Bastère dans ma tête, Firmin Viri dans ma tête, ça va, j'avais des petites cassettes, j'avais Jardino, Wex, Caletrain, Caletrain. Oui, c'est vrai, oh là là, Jardin, oui, oui, oui. C'est par brille, comme ça, donc il n'y en a pas beaucoup, je veux dire, j'ai pas une grande culture du patrimoine de La Réunion, mais ce qui est là... Oui, mais tous les ressentiels se retrouvent. Et tu vois, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est quand on est exilé qu'on devient plus réunionné, enfin, quand on s'attache à cette créolité. Et c'est vrai que l'exil permet de redéfinir, en fait, notre créolité. Je pense que c'est vraiment visible, enfin, dans tout ce qu'on voit. Oui, ou c'est une tendance aussi, à un moment, on recherche. Oui, aussi. On recherche, parce qu'avant, on n'avait pas à rechercher. Je veux dire, on la vivait, on savait qui on était, et puis on ne s'exilait pas autant. Oui, c'est vrai. C'était des exils obligés, pour la guerre, quand on voyait les enfants de la Creuse, quand on est des choses obligées. Mais alors, quand c'est des exils pour aller apprendre quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'on se dit, chez nous aussi, il y a cette matière première à construire. Et à exploiter. Donc, en fait, est-ce que tu dirais que c'est un art ? Est-ce que tu dirais que tu es un écrivain engagé, alors, pour la créolité ? Ou tu ne t'inscris pas du tout comme ça ? Non, moi, mon souci, il est avant tout esthétique et artistique. Si je me suis lancé dans le créole, ce n'est pas pour dire, ah ben non, non, c'est que ça vient naturellement. Je n'ai pas de combat à mener particulièrement, c'est que ça vient. C'est en moi, je m'exprime. C'est en français, je peux le faire aussi en créole. Et il s'avère que les deux, ça donne quelque chose d'intéressant, d'être quelque chose de plutôt insolite. et d'être que dans le français, je resterai plus ou moins dans une forme de banalité. Et là, j'ai ça en moi, pourquoi me priver, me dire, je fais ci, je fais ça ? Ça vient naturellement, mais je n'ai pas de combat à ce que la mener, parce que moi, j'ai... Une richesse en plus. Exactement. Voilà, mais avec quand même un objectif esthétique. D'accord, évidemment. Alors, moi, j'aime bien Nénène Fourmi et Whis Schipek. C'est excellent. Alors, là, oui, on revient vraiment dans cette langue créole qui caractérise bien, parce qu'une Schipek, c'est vraiment un créole, ça. Je veux dire, c'est créole réunionnais. Il n'y a aucun autre créole où on parle de Schipek. Je ne sais pas. Peut-être, dans tout cas... Mais alors, cette Schipek, elle n'est quand même pas totalement négative, votre Schipek. Alors, si ça ne vous dérange pas, pour bien en parler, peut-être qu'il faut qu'on connaisse l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Je peux lire... Ah oui, tout à fait, tout à fait. Avec plaisir, avec plaisir. Allez. Voilà. Donc, c'est un livre qu'il faut lire à voix haute et non pas... Exactement, bien sûr, bien sûr. Alors. Nénène Fourmi, bien emmarrée et malisée, Théastique la case grand-moselle Sautrel, en plus de son pauvre case piquée, pour essayer de gagner un petit leuné à dans le ciel, draser misère pour décevoir de la pitié. Moselle Sautrel n'avait un rêve depuis tant petit, gaine le titre Michipek. Sans son grand patentise et son ringuep, elle n'avait la gousse pour marche en roulis. Seulement son pli-pi à défaut, pour le bon des expés à la peau, t'es son coulée à verre. T'es manqué un peu le goût la mer, l'odeur de transpiration, l'eau grince à l'aison. À la moselle Sautrel, pendant tout l'été, pendille avec soleil, si l'eau sable palanquée, pendant que nénène Fourmi, son parquet t'ébalaille. Le saut concours, moselle Sautrel, la fait la belle, la fait rouler tout au nez, son palicoun, la fait rouvlosier tout de moune, un zing ziez à lousi, gros zing ziez longanier. Débâche la main fort, poufait monte à elle dans le ciel. Elle la touche la gloire quand elle a posé un pas de si podium. Seulement, elle la tombe dans les pommes, à force fait carême d'avoir. Par le fait, le tite Michipec la passe sous son tête. Et puis l'hiver, elle la donne à l'île un autre zambèque. N'avait pis le grain, n'avait pis la foie, la fraie l'avait rente en zèf, dans son caire. T'es pas loin débarqué, son dernier l'air. Son tête t'es plein d'idées noires qu'on creule là. Mais t'es vavangue place en place sans son grand pat maf, quand malin destin la fait cale son qui devant barreau au nénène fourmi, poucrier sous plein aillet. Moi la faim, moi la soif. Qu'où ça ou t'es fait quand soleil t'es dans le parquet ? Mais t'es rende mon bel zèle doré, fais brignis au lit mon zantène, brille un bousille poucez l'hymène, affite mon pat pou défiler. Il y en a une fourmi pas avec sentiment, la largue elle a un gros fouton. Dans le temps larder où t'es à me défiler, dans le temps la ferait aller marcher. C'est excellent. Donc justement, à quand une mise en scène de ces fables-là serait facilement quand même ? C'était l'objectif quand on a lancé le livre, on a fait une petite mise en scène théâtrale, surtout autour de Leroy Martin et Royal Bourbon avec Sergio Gondin et Éric Lorette qui ont fait ça à Saint-Louis. Un moulamaï, c'était très... Mais après, un projet théâtral, c'est tout un autre métier. C'est monter des dossiers, trouver de la troupe. C'est pas mon métier. D'accord. Mais peut-être une autre facette parce que vous êtes multifacette quand même. Oui, moi j'aspire que... Après je suis tout seul aussi dans mon coin et s'il y a des gens qui veulent me rejoindre... On vous voit ? Oui. Voilà, moi j'avoue. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Un projet de mise en scène de ces fabuleuses fables pour grand marmaille. Donc, il faut réveiller le marmaille qui est en vous. Alors, dans l'émission, on vous demande d'emmener un objet qui vous caractérise. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Alors, j'ai pas eu besoin de chercher un objet puisque c'est un objet que je porte tout le temps sur moi depuis quelques mois. Donc, c'est un petit... Pourquoi que quelques mois ? Parce qu'il fallait que je l'achète. Avant, j'avais un gros appareil qui était plus volumineux et donc, du coup, c'était pas pratique. C'était pour de la photo vraiment organisée, etc. Là, c'est un petit gadget qu'on le met dans la poche. C'est comme un collier. Je passe pour un touriste tout le temps et donc, ça, c'est un petit objet. On va dire, c'est la prunelle de mes yeux. C'est la prunelle de vos yeux. Alors, montrez-nous-le et puis, pourquoi ? Depuis quand vous aimez la photographie ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la photographie ? Donc, du coup, moi, ça fait à peu près deux ans que je me suis mis au huitième art, on va dire, c'est ce qu'on appelle le huitième art. C'est un concours de circonstance. On m'a demandé de reprendre un atelier photo alors que je ne connaissais rien en photo. Ah bon ? Donc, comment montrer des choses alors qu'on ne sait rien ? Il est audacieux. Je me suis formé un petit peu tout seul avec l'aide de quelques camarades qui connaissaient un petit peu le procédé. Et après, maintenant, sur YouTube, les livres, etc. Et puis, en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. et au-delà de ça, l'aspect, pourquoi c'est important pour moi cet objet et que je l'ai tout le temps avec moi, j'en prendrai la citation d'un photographe américain qui s'appelle Joel Meyerowitz, très connu pour la street photographie à New York. Et il disait que l'appareil photo, c'est un permis de voir. C'est un permis de voir. Un permis de voir. Alors, vous sur-encherir, je dirais que c'est plutôt carrément un permis de contempler. Parce qu'avec cet objet, j'ai un autre œil qui s'est fabriqué et je regarde le réel avec beaucoup plus d'attention, de vigilance et ce qui apparaissait anodin ou banal ou un peu intéressant. Tout devient intéressant avec cet objet dans mes mains et puis que je regarde du coup, c'est 24 heures sur 24. On est attentif et sensible à tout ce qui est beau dans la vie autour de nous. Et donc justement, tout est beau ? Oui. Tout est beau, même la misère, même la pauvreté, la douleur. Et puis, quand la beauté est belle et elle est encore plus belle, par exemple, en venant chez vous, je dis ça d'insolite, comme insolite ou pas insolite, il y avait un bœuf mocha qui s'est échappé, qui était perdu et un marmeille, c'est de le récupérer. Ce bœuf mocha, sans cet appareil, je dis bon, ah tiens, c'est marrant, un bœuf mocha qui court près du parking du supermarché. Je dis, qu'est-ce que fait ce bœuf mocha-là ? Un petit marmeille qui est là, reviens, viens, Gaspard, il s'appelait Gaspard. Et puis le chien derrière qui court dans le bœuf mocha. Il y a dans une nouvelle, le bœuf mocha dedans. Et donc, moi, sans appareil, je passe avec un appareil. Je me suis arrêté tout de suite et j'ai couru derrière le bœuf mocha avec mon appareil pour capter l'instant, rencontrer le marmaille, rencontrer le bœuf mocha qui s'appelle Gaspard et qui s'était perdu. Derrière, je rencontre les joueurs de pétanque. Voilà. Jamais je n'aurais rencontré ces joueurs de pétanque, ce bœuf mocha, ce petit marmaille qui... Donc, dans ma vie, je ne connais pas de bœuf mocha, je ne connais pas de joueurs de pétanque. Et là, cet objet me met en contact avec des choses qui ne sont pas de ma vie. Chaque journée est riche, du coup. Et puis, immortaliser ce moment. Oui. Ce moment, vous allez définitivement immortaliser et on s'en souviendra. Et d'ailleurs, je l'immortalise ce moment. De ce bœuf mocha. J'ai capté l'instant. Voilà. L'instant. Et donc là, est-ce que vous avez d'autres écrits à venir ? Le projet, quel projet ? Alors, le problème des projets, c'est que comme il y a plein de choses qui se présentent, la photo, j'ai beaucoup de projets en photo. Là, en écriture, j'ai eu l'occasion d'écrire une nouvelle pour le prochain Cagnard. Ah ! Avec Agnès Antoire. Voilà, Agnès Antoire. Qu'on salue. Voilà. Sur des... Sur le prochain Cagnard qui va sortir. Voilà. Sur des histoires. Alors juste, le Cagnard, c'est un magazine littéraire, c'est ça ? Deux nouvelles. D'accord. Un recueil de nouvelles, on va dire. Donc, voilà. Et puis, après, j'ai, oui, plusieurs projets, mais il n'y a pas d'urgence. L'essentiel, comme pour la photo, c'est de photographier tout le temps et d'écrire tout le temps et de lire tout le temps. Et puis, quand ça se concrétise, à un moment donné, ça se concrétise, mais je ne suis pas pressé. Est-ce qu'on vous rencontre sur les prochains salons, sur le stand, de lui dire ? Alors, à un moment, j'étais quand c'était sorti, puis les derniers, j'étais parti en France pour aller batailler. J'étais brésilien à chaque fois. D'accord. Donc, je ne pouvais pas être au salon et aller batailler. C'est sûr, c'est ça. Ah bah oui, c'est sûr, on ne peut pas être et artiste et sportif à un moment. D'accord. Et donc, là, le prochain salon, je crois que c'est les temps salés. Puis après, Athéna arrive derrière. Exactement. Donc, on aura peut-être la chance de vous rencontrer, de vous interviver. Si je suis là, je viens, moi, volontiers. J'ai fait plusieurs dédicaces, j'ai rencontré quelques lecteurs. D'accord. C'est toujours enrichissant de partager autour de cette démarche et d'avoir le retour de quelques lecteurs et lectrices sur ce travail qui, je sais, plaît beaucoup. Ah oui, oui, oui. C'est un beau travail. Voilà, nous avons terminé. Exactement. Merci. Merci Adolphe. Merci à vous. Merci Kulsoum. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures littérales. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes.